... Troisième manche du championnat de France de la montagne pour les concurrents de la série Productions à l'occasion de la 47e course de côte d'Abreche-Villers-Saint-Quirin aux confins de la Lorraine et des Vosges. Un sprint de 2100 mètres tracé dans la verdure du massif du Denon et des conditions météo idéales pour de belles empoignades. Nicolas Ververt, en retard, était annoncé pour le dimanche. C'est Pierre Courrois, impressionnant au col Saint-Pierre, qui était attendu au coin du bois par ses adversaires. Le jeune pilote Franck Comtois sut parfaitement gérer ses essais en devançant les voitures du Team Petit Croisié Europe des deux frères Schmitters, Philippe, plaçant sa Lamborghini Gallardo, devant la Porsche 997 GT3 R de Christian. Comme pour le classement sport, les écarts très faibles laissaient augurer de belles empoignades le dimanche à l'occasion des trois montées-courses. Le Suisse Frédéric Neff était quatrième, devant Yannick Poincignon à un dixième. Francis Dozière menait le groupe A, et Gaëtan Janel dominait le groupe N. Comme prévu, toujours du beau temps le dimanche, si Nicolas Ververt pointait le museau de sa nouvelle Porsche 997 GT2, il était évident que cette épreuve allait être pour lui une séance de mise au point. Pas question donc de bouleverser la hiérarchie établie la veille aux essais. Un podium final, sur lequel on retrouve la McLaren MP4 12C de Pierre Courrois, sur la plus haute marche du podium, avec un temps de 55 secondes, 111 millièmes. Du haut de ses 23 ans, il remporte également la coupe du meilleur jeune de l'épreuve. C'était être assez court, mais très technique, assez compliqué pour faire un bon temps ici. Mais améliorer autant, je ne pensais pas du tout. J'étais vraiment surpris de mon chrono, c'est génial. Une nouvelle fois, Philippe Schmitter place sa Lamborghini Gallardo en embuscade. Le vice-champion de France en titre termine aujourd'hui 2e. A la 3e place, figure le vainqueur de la manche d'ouverture du championnat, Christian Schmitter, qui après s'être imposé à Bagnole-Sabran et avoir terminé 3e sur une Saint-Pierre, prend un abonnement au podium. Le GTTS monopolisent les 8 premières places du classement général. A la suite de Christian Schmitter, on retrouve Yannick Poincignon, qui réalise là une excellente performance au volant d'une BMW M3 E92 qui n'a pas encore totalement livré son potentiel. A la 9e place, on retrouve le vainqueur de la dernière édition, Francis Dezière, qui cette année s'offre un succès en Group A au volant de sa Seat Leon. Il devance une autre supercopa, celle de Jérôme Jany, qui au fil des épreuves prend la mesure de sa nouvelle monture. Fabrice Marshall dispose lui aussi d'une nouvelle BMW M3, avec laquelle il accroche la 3e place du Group A. 3e épreuve de la saison et 3e succès en Group N pour Antoine Uni. Il impose sa BMW M3 devant la Big Subishi Lancer de Gaëtan Janel. Le groupe F2000 revient à l'un des vétérans du championnat, Jean Turnell, qui impose une nouvelle fois sa Peugeot 306 devant les Renault Clio du Mosellan Thomas Schwarz et de l'Alsacien Brice Piera. Rémi Courtois comptera l'abandon suite à une casse sur la boîte de vitesse de sa Porsche 996. Joël Richard se retrouvait et se l'ait en GT de série. Categorie dont il sort vainqueur au volant de sa BMW 135i. Jean-Michel Lestienne impose pour sa part sa midget en GTTS 1 devant celle de Daniel Demare. Prochain rendez-vous du championnat de France de la montagne pour sa 4e manche en Normandie, avec la 36e course de côte des Bécrevons-Terreval-Agneau les 13 et 14 mai prochains. Sous-titrage Société Radio-Canada